On rebondit, c'est vrai qu'il y a faute de Lukácsí, mais il revient avec un très bon retour défensif. Il était un peu en retard à Zemani, il voulait contrôler le ballon, mais dans ce genre de situation, il faut jouer en première intention pour déstabiliser l'adversaire et surtout tromper le gardien de but. Et M. Arena qui est en train d'appeler de nouveau... Ah oui, entre soucis majeurs apparemment, c'est sur le petit coin de filet. Donc je vous disais, Nabil Koukí, on revoit cette faute. Lombilel qui, de l'extérieur du pied, met Hicham Murtad très rapide. Et à la dernière minute, le ballon est plus rapide que Hicham Murtad, mais c'est... Attention ! Ah oui, Hicham Murtad, c'est un homme qui donne des couleurs à cette équipe de Biscay, il faut le reconnaître. Ah, il n'y a pas de faute, c'est vrai que Hicham Murtad a joué le ballon, mais Hicham Murtad s'en veut. Il n'en veut pas Hicham Murtad, il n'en veut pas Hicham Murtad. Mokaro Bilel, il doit faire la fierté de son papa, Mokaro, parce qu'aujourd'hui il fait un grand match. Le ballon sort, le coup de neige, permet à l'Aouafi de remettre ce ballon en jeu. Elle va mettre des deux jeux toujours 0 à 0, pas de but, mais des occasions. Et un jeu assez équilibré, avec des équipes qui ont l'intention... Le Kekchi est beaucoup plus rassurant sur cette action. Zaboud, qui était au CSC, prend la phase allée. Il n'est pas content, le Kena Winadé. C'est vrai que le temps passe et son équipe n'arrive pas à trouver le chemin défilé. Il faut dire qu'enfin c'est une équipe solide. qui a marqué 32 vides, c'est l'une des meilleures attaques du championnat. On a encaissé 19. Je crois que les... Ah oui, qui garde toujours le ballon, il passe entre deux joueurs. Vachat. Et Daraoui, il n'arrive pas à donner ce ballon. Je crois que ce n'est pas ce qu'il voulait faire avec ce ballon. Cette balle un peu dévissée, débarrie. Si Yod a compris. Boafia. Regarde le ballon. Et Daraoui, combien la faute n'ont dit M. Uina. Et Dianete, récupération du ballon. Pour l'instant, il y a un joueur à terre. Je pense que c'est Hedjmani. Ah oui, Deghia. Tria plutôt va rentrer à la place de Hedjmani. Hedjmani n'en peut plus. Et mercredi prochain, les quarts de finale de la Coupe d'Algérie. Cetif se déplacera à Borchborerich, alors que le derby des hauts plateaux. Alors que Biscra recevra le cendrillon de ses quarts de finale, le 8-2 Pouferic, dans un match indécis, on va dire. C'est tout que Pouferic a déjà sorti deux grosses cylindrées, les deux Mouloudia, celle d'Oran et d'Algérie. Donc, sérieuse référence. Biscra Mourta qui se bat comme un diable avec Bekechi. Bekechi, mais pour l'instant c'est Bekechi qui a le dessus. On a aussi. On n'a pas autant de chance devant Benay. Bekechi. Qui n'a rien à voir avec notre ami chanteur, le Khayyar Bekechi, que l'on salue au passage. Qui est un tir. Et bien, Cetif qui prend l'avantage. Vraiment sur une erreur d'inattention de la défense. Et regardez Amir Karawi qui, du pied gauche, a bien battu le gardien Belkerouche. Belkerouche qui ne pouvait rien faire sur cette balle tirée à ras de terre. Et c'est un point de juge. Il a pris de la vitesse le ballon. Et en plus, c'était à ras du poteau. Le gardien Belkerouche s'est fait surprendre tout comme la défense. Et il ne pouvait rien faire sur ce ballon. Ce boulet de canon tiré par Amir Karawi. Un but à zéro pour Cetif et la joie. Et bien, du vieux briscard Amir Karawi qui vient permettre à son équipe de rentrer au vestiaire avec cet avantage de un but à zéro après une première mi-temps qui aura été... Versi ce n'est tiré sur un angle fermé. Et Belkerouche était sur la trajectoire du ballon. Mais attention, ce n'est pas terminé. Attention à ce ballon. Rochard, le deuxième but. Oh, Rochard qui marque le deuxième but et assassine l'USB Scrave sur son terrain. Et bien, Rochard qui file et s'en va marquer le deuxième but à la 72e, 73e minute de jeu sur une action. Et bien, pour le moins attendu puisque depuis tout à l'heure, l'équipe de Cetif était en train de malmener Biscra qui pliait. Et là, le deuxième but est tout à fait logique. A la grande joie des supporters, c'est Tifien. Alors, la balle en profondeur de Janet pour Rochard est à un plateau. Regardez, c'est du caviar. Et Rochard n'a plus qu'à pousser le ballon du petit Pichnet en pratiquement du bout du pied. Il n'y a pas de position de hors-jeu. Il prend de vitesse toute la défense. Et regardez, du bout du pied, il met le ballon hors de portée. De... ... 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